Le film que je réclamais depuis tant et tant d'années est enfin arrivé. Non, pas Super Mario Bros, le film, c'est pas tant ça. C'est autre chose. Mais je vous explique tout ça après les images. Personne ne m'arrêtera ! Super Mario Bros, le film, réalisé par Aaron Horvath et Mikael Jelenic, ceux qui ont travaillé sur la série Teen Titans Go et qui ont aussi fait le film Teen Titans Go to the Cinema, il faut réussir à le dire, un film que j'avais adoré. Teen Titans Go to the Cinema, c'était... J'étais plié en cas de rire, j'avais trouvé ça excellent, personnellement. Franchement, j'avais trouvé ça hyper fort. Mais voilà. Dans ce film, donc, nous avons un scénariste. Et ce scénariste, c'est intéressant parce que c'est celui qui a déjà travaillé sur... Bon, évidemment, les mignons, hein, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Mais, 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 surtout sur Ladies and Gentlemen, Lego, le film. Donc, la grande aventure, Lego. Et ce scénariste s'appelle Matthew Fogel. Le film est donc un produit du studio Illumination. Illumination, c'est pas le studio que je préfère. Au niveau de, 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 du cinéma d'animation, c'est pas celui que je préfère, c'est pas celui qui est le plus à la pointe de la technologie. Et c'est pas celui qui fournit les histoires qui m'intéressent le plus, je dois bien l'avouer. Je dis pas que je regarde pas, hein, mais c'est pas, c'est pas celui qui m'emballe le plus. Or, ce film m'a collé une petite claque. D'abord, visuel. Visuellement, le film m'a paru magnifique. Magnifique. Étincelant. Les textures, tout ce qui va avec, c'était incroyable. Je me demande si c'est pas dû ou fait que Nintendo soit derrière à la production, hein, pour fournir, justement, quelque chose d'un peu plus technologique. Puisque, quand vous voyez ou non, Nintendo est une entreprise technologique. Même si, je sais, vous me direz, oui, mais Nintendo, en matière de console, c'est pas ceux qui misent le plus sur l'aspect technologique, etc. Oui, mais là, c'est un film. On peut pas miser que sur le gameplay, hein, parce qu'il n'y a pas de gameplay. Donc, vous misez aussi sur autre chose. En tout cas, le résultat visuel est assez impressionnant. Et rien que pour ça, je suis content. Alors, si on parle d'adaptation de Super Mario Bros, vous pensez tous forcément à l'adaptation de 1993. Une adaptation qui a beaucoup déçu, et qui fait que le film est généralement traité comme un gros nanar, même si je pense qu'il y en a parmi vous qui l'apprécient. Je connais des gens qui l'apprécient. Quand j'étais gamin, je l'appréciais. Et il faut savoir qu'à cette époque, donc, Nintendo avait laissé son personnage à des gens, à des Américains. Et le résultat a pas beaucoup plu à Nintendo, qui était pas trop pour le partage. Et donc, du coup, Nintendo a gardé un petit peu les mains sur ses différentes oeuvres. C'est pour ça que je pense que Nintendo est très impliqué. En mode, ok, on va tester, mais faites pas les cons, sérieux. On reste derrière et on surveille. Je tiens à préciser que le fait qu'un studio japonais, le créateur de jeux vidéo, soit très présent à l'heure de faire un film, c'est pas signe de qualité. Le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, c'est ce qui s'était passé. C'est pas un film qui a beaucoup de qualité, même si je l'adore comme un gros nanar. Voilà, c'est pas un film qui est rempli de qualité. Donc, on pouvait avoir peur, déjà. Et ensuite, on pouvait aussi avoir peur... Super Mario, on sait tous que Super Mario Bros, premier du nom, c'est du jeu, c'est du gameplay. L'histoire en elle-même, il n'y a pas grand-chose. Et bien, ce film, il représente ça. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même, on va pas se mentir, elle est très simple. Très, très simple. Très, 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 très simple. Le film fait 1h32. Film hyper simple. Est-ce que c'est négatif ? Pas du tout. Pas du tout, parce que... Déjà, c'est un premier film. S'ils font toute une saga, peut-être que d'un moment, il faudrait un peu compliquer les choses, complexifier les choses. Mais, en l'état actuel, le film est... Est... Ce qu'il doit être. Une aventure qui permet de mettre un peu d'humour, un peu de personnage, un peu de ci, un peu de ça. Et un rythme endiablé. Alors, je l'ai vu, je vous avoue, j'avais la tête dans le cul. Parce que je sortais du travail, j'étais fou, là. Mais, malgré tout, le film, on ne s'enlut pas une seconde. Le rythme est hyper soutenu. Certains diront peut-être un petit peu trop, peut-être que parfois, ça manque un peu de transition, de trucs, de machin, mais c'est pas grave. Le film, il y va à fond. Et c'est ça, le film que j'attendais depuis plusieurs années, que vous m'entendez réclamer régulièrement. Un film d'une heure et demie, qui passe pas trois ans à développer, la soeur du frère, du cousin, de machin, pour faire du drame. Il faut remettre. Mais, un film qui est là pour te divertir, et qui va pleine vitesse, pleine puissance dans ta face, qui va avec beaucoup d'idées, qui fonce tête baissée pour le divertissement et pour le bonheur des gens. Qu'est-ce que j'aime, ça. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, franchement, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, évidemment, pour les fans de la licence Super Mario, mais même des licences Nintendo, on va avoir plein de petits trucs à gauche, à droite, comme Pizza Punch-Out, comme Pizza Punch-Out, par exemple, ou des choses comme ça. On va avoir plein de petites références. Les musiques sont reprises, évidemment, de ce qu'est, on va dire, le Super Mario d'origine, mais réorchestré et mises dans des contextes et tout ça. Ce qui fait que la bande originale passe superbement bien, parce qu'on les reconnaît, mais elles ne sont pas juste là en mode fanservice. Elles sont là en mode fanservice, mais accompagnent le film en lui-même. Cependant, on ne peut pas nier que... Bon, moi, j'ai Super Mario Bros, c'est mon premier jeu vidéo, donc forcément... Mais on ne peut pas nier que, malgré tout, parfois, si on enlève tout ce que je veux dire, on enlève tout ça, il n'existe que le film, comme si c'était une oeuvre d'origine, certains placements de musique et tout seraient peut-être un petit peu forcés, et n'existent que par référence. C'était un peu difficile de faire sans, mais ça, c'est, entre guillemets, une non-qualité, pas forcément un défaut, mais une non-qualité, on va dire, au film. Voilà. Pour le reste, le film, il enchaîne. Comme j'ai dit, il met plein de références à plein d'univers de Mario, Donkey Kong et plein de variantes. Et le film arrive, parce qu'on n'arrivait pas, évidemment, à faire le film de 93 pour une question d'époque, pour une question de live-action et tout. il arrive à retranscrire une idée de Super Mario Bros. Et à le faire plutôt très bien, avec des idées, avec tout ce qui va avec. Certains pourront gueuler, peut-être, que la Princess Peach prend un peu trop de place. C'est Super Mario Bros, les frères Mario. Et il y a le personnage qui prend un peu trop de place, qui est un petit peu trop mis en avant, peut-être, mais ça ne va pas se faire le monde en ranger. Je trouve que ça passe très bien. Comment vous dire ça ? Le film manque peut-être d'ambition scénaristique, mais il ne manque pas d'ambition de divertissement. C'est un film de divertissement, je ne vais pas dire que dans les années 80, mais de par sa durée qui donne ce sentiment. Il va à fond, il fonce, il fait plaisir, on est là pour se divertir et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le film en lui-même. Alors oui, on peut gueuler que Super Mario, forcément, c'est censé être un italien, mais c'est un italien des États-Unis parce qu'on est quand même dans un film américain. Oui, bon, un italien au Japon, il y en a sans doute, je n'en doute pas, je n'en ai pas connu, mais il y en a pas, personnellement, mais c'est plus connu là-bas. On peut se poser ces questions-là, le fait que ça parle anglais alors que c'est une homme japonaise, même si dans l'absolu, comme je l'ai dit, la langue, voilà, mais on peut se poser ce genre de trucs, mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas ce que je cherche à faire le film, c'est vraiment un film qui est simple, qui est efficace et qui du coup va divertir les plus grands et les plus petits. Le film joue aussi, d'ailleurs, de certains trucs dans lesquels on se moque un petit peu de la Sega, comme le vilain pas beau qui passe son temps qui tapait la princesse comme s'il était amoureux alors qu'on sait tous qu'il n'a aucune chance avec. Voilà, j'ai trouvé le film simplement super efficace. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est beau, c'est rapide, ça divertit, c'est de l'action et voilà. Si les gens s'attendent à autre chose, à une histoire profonde, vous avez l'impression que ça colle avec Super Mario. Non, sérieusement, ce n'est pas le cas. Et moi, je ne suis pas satisfait, je suis hyper satisfait. Likez, commentez, partagez.